Bonjour, ici Dan Bollander du Centre National d'Études Spatiales. J'ai testé les poulets de l'espace. Attention, ça va tomber ! Attention ! Petit, 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 petit... Stéphane Berthet du CNES, Centre National d'Études Spatiales, bonjour. On nous a appelés parce qu'on a retrouvé en fait un module spatial qui s'est décroché d'un risseau. Et dans ce module se trouvaient deux poulets. Ce sont des poulets de laboratoire chinois. Et les poulets se sont échappés. Ah bon ? Oui, ce sont des poulets de l'espace, si vous voulez, des poulets de laboratoire, vous voyez. Les chinois auraient inoculé dans les deux poulets des substances chimiques qui peuvent nuire aux élevages, aux animaux. Donc vous voyez, ça peut être dangereux. Donc nous, on préfère retrouver très vite ces deux poulets. Ils ne sont pas ici, ces poulets. Moi, j'ai juste besoin de vérifier s'il n'y a pas... Et puis si vous amenez une maladie dans mes poulets, qu'elle m'a écrée, je vais péter quoi, moi ? Ah non, mais bon, est-ce que... Moi, vous allez me signer un papier, hein ? Et il faut savoir s'ils n'ont pas inoculé la peste à ces poulets. Mais ça, on va le laisser là, moi. Non, mais vous inquiétez pas, on va pas rentrer avec ça. Mais moi, si mes mains, mes poulets sont mortes, je sais qu'ils vont me les payer, moi. Non, non, vous vous inquiétez pas. On va pas le piquer. Il y a un peu de radioactivité à l'intérieur, donc a priori, peut-être que les poulets sauraient rentrer à l'intérieur. Bon, on préfère désinfecter, maintenant, c'est vous qui voyez. Non, 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 laissez tomber, laissez tomber, allez ailleurs. Non, 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 non. Et les deux poulets étaient dans la boîte, là, qui est tombé du ciel. Ils sont pas venus par ici, hein. Quelqu'un nous a dit qu'il avait vu deux poulets bizarres se promener ce matin dans le coin, là, donc on les cherche. Bon, je l'aurais vu, moi, au matin, j'étais là, moi. Je connais quand même des poulets fermes et puis des poulets... Chinois. Chinois, hein. Vous pouvez commencer un poulet chinois ? Ouais, c'est un peu moins gros que les poulets en ferme. Voilà, avec des yeux bridés. Voilà. Vous imaginez, ce sont les chinois qui ont fabriqué ça. Mais je sais jamais quoi que ce soit, je sais jamais, je le vois. Alors, si vous voyez deux poulets chinois... Je les mets en cache, moi, et puis... Non, 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 surtout pas. Non, 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 surtout pas. Vous appelez la gendarmerie. Si jamais je vois quoi que ce soit, je le dirais à Chemaire ou bien je téléphonerais à la gendarmerie, qui vous préviennent. Ouais. Et puis, c'est tout. À l'intérieur de ce module se trouvait deux poulets. Ouais. Deux poulets chinois. Ouais. Et les poulets se sont échappés. Et puis alors ? Alors, on est à la recherche des poulets. Qu'est-ce qu'ils ont de particularité par rapport à des autres poulets ? Ce sont des poulets chinois qui ont des yeux un peu plus bridés. J'ai rien vu. Et ici, vous avez des poulets ? Non, on n'a pas de poulets. On a des poules, mais ils sont enfermés. Ce sont des poulets ou des poules ? C'est des poules. Et si ça se trouve, nos poulets sont peut-être venus voir vos poules ? Ouais. Et vous n'avez pas entendu deux poulets chinois ? Non, pas plus chinois que noir que vert. J'ai rien entendu. Vous imaginez que ces deux poulets peuvent exploser d'une minute à l'autre ? Et si jamais on doit exploser, on explose avec. Et puis c'est tout, hein ? Mais attendez, un poulet qui explose. Ouais, qu'est-ce que ça va faire ? Ben, attendez, ça va tout détruire ici dans la région. Oh, mais arrête, arrête, arrête. Si on doit mourir, on moore. Et puis c'est tout, hein ? Et n'importe comment, un jour ou l'autre, on moure. Sous-titrage ST' 501